Derrière, et là, c'est un, j'allais dire, un duel. Il faudra aussi attendre Patrice Casimir, son frère. C'est du niveau mondial, il faut bien le savoir, le cheval d'Arson français. La vie, Eric, très concentré avant de monter sur le cheval. Longue combinaison sur un arson avec des changements de face. On ne va pas compter le nombre d'appuis, mais il y en a beaucoup. Travaillant Thomas vers l'arrière, c'est un chivadeau. Chivadeau. Et c'est beau, chivadeau. Les ciseaux. On relance le cercle. Il faut qu'il accélère maintenant. Voilà, donc il travaille avec les appuis entre les arçons. On remonte sur les arçons, nouvelle combinaison très longue avant la sortie à l'équipe. Beau travail pour Eric. Alors, bien, on vient de faire l'exercice. En tant que téléspectateur, je ne sais pas comment on peut juger par rapport à Casimir. Eric qui est passé. La prestation d'Eric Poujade. Je ne sais pas, en tant que spécialiste, Michel Boutard, comment vous évaluez un peu la différence ? J'ai l'impression que, quand même, Poujade a sorti son grand mouvement. Eric a sorti son grand mouvement. Il prépare activement ce championnat du monde qui aura lieu dans trois semaines. On voit ici la combinaison en boucle avec les cercles de Thomas à l'extrémité du cheval. Les juges feront la différence, je dirais, sur le style, sur l'impression qui s'est dégagée du mouvement de ces gymnastes. Car, d'un point de vue technique, les mouvements sont très complets. Ils partent au niveau du 10, voire au-dessus du 10.